Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une bague en polymère et résine UV. Dans un premier temps, dans un gros bloc de pâte polymère, je découpe une tranche d'à peu près 0,5 mm d'épaisseur et au niveau de la hauteur, 3 cm, et de large à peu près 2 cm. Donc j'utilise un emporte-pièce parce que c'est la taille de mon doigt. Donc à vous de trouver ce qui pourra faire office d'emporte-pièce à la taille de votre doigt. Alors je laisse l'emporte-pièce dans le trou parce que ça va me servir de support pour ne pas abîmer et déformer le trou de ma bague. Donc voilà, après je modèle la forme, j'enlève les défauts en lissant avec le doigt. Voilà, si votre pâte est trop molle, mettez le tout au congélateur pendant 10 minutes. Elle sera plus dure la pâte, donc plus facile à nettoyer pour lisser les défauts. Voilà, une fois que vous avez bien lissé et donné la forme arrondie d'un anneau, à vos goûts, vous n'êtes pas obligés de faire la forme que moi j'ai faite. Voilà, moi je l'ai faite comme ça. Donc je ne sais pas s'il y a déjà une technique qui existe comme ça. Mais alors moi je le fais comme je le sens. Ce n'est quand même pas compliqué de prendre une tranche de pâte polymère et de faire un trou dedans avec un emporte-pièce. Je crois que tout le monde peut trouver cette technique. Voilà, je pense que c'est qu'une question de bon sens à mon avis. Voilà, je ne sais pas si les autres auraient fait comme ça. Mais bon, moi je fais comme ça. Voilà, donc je ne nomme personne puisque je ne sais pas qui fait ce genre de technique. En tout cas moi je fais comme ça, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, je voulais quelque chose de vraiment très irrégulier. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Donc là, vous pouvez la mettre 2 minutes sous la lampe, juste pour la première couche. Comme ça, la résine va durcir. Voilà, je la sors de sous la lampe et je remets un peu de résine. Voilà, mais bon là, je vais faire mon mélange, je vais préparer mon mélange avec la poudre phosphorescente. Alors, on ne le voit pas tellement sur la caméra, c'est dommage, mais effectivement, elle est vraiment fluo dans la nuit. Vous, vous ne le voyez pas, le rendu n'est pas génial, mais vraiment, quand on éteint toutes les lumières et qu'on est dans la nuit noire, on voit vraiment bien la bague. C'est vraiment impressionnant, j'ai trouvé ça génial. Pour ceux qui vont en boîte de nuit, par exemple, c'est génial. Donc, vous avez vu, je prends une épingle à linge pour pouvoir fixer ma bague, qu'elle reste droite et que je puisse la mettre dans la lampe sans la tenir. Comme ça, votre résine, elle reste bien horizontale et elle ne coule pas sur le côté. Donc, voilà, avec une épingle à linge, c'est très, très bien pour tenir une bague debout. Alors là, je vais faire mon mélange. Je mets de la résine dans un moule en silicone et de la poudre fluorescente. Donc, je mélange ma résine UV et ma poudre fluo. Là, je mélange bien. Et ensuite, je vais prendre mon mélange et puis je vais le mettre dans mon moule que j'ai mis autour de ma bague. Je vais prendre mon mélange et puis je vais le mettre dans mon moule. Je vais prendre mon mélange et puis je vais le mettre dans mon moule. Je vais prendre mon mélange et puis je vais le mettre dans mon moule. Je vais prendre mon mélange et puis je vais la mettre dans mon moule. de grosseur donc tout ça je vais poncer je vous mettrai en barre d'infos les liens de mes deux vidéos comment poncer une boule de résine et comment polir une boule de résine donc que ce soit pour la fimo ou pour la résine le ponçage est exactement le même après le polissage la seule différence c'est que la résine vous mettez une pâte à polir la polymère non il suffit d'un tampon en coton donc voilà votre bague là la mienne je vais la poncer et je vais la polir donc voilà au fini alors j'ai laissé des défauts parce que je voulais quand même qu'elle ait un effet bois je voulais de l'ébène et c'est je pense difficile à trouver donc voilà je les fais en fimo et je voulais ces défauts un peu alors je vais peut-être encore poncer et polir au niveau de la résine parce que j'ai vu qu'il y avait des défauts comme j'aime pas trop je poncerai aussi et je vais repolir un peu la bague comme ça elle sera vraiment comme je veux mais voilà voilà ce que vous obtenez et effectivement dans la nuit elle est fluorescente et ça c'est génial surtout quand on va en boîte en boîte de nuit j'espère que cette réalisation vous aura plu je vous remercie d'être venu sur ma chaîne et d'avoir regardé cette vidéo au revoir